Ce jeudi 15 juillet, Faustine Bollard a dévoilé aux téléspectateurs de France 2 un nouveau talent. L'animatrice s'est amusée à piéger Cyril Ferraud. Ce jeudi 15 juillet, France 2 diffusait un nouvel épisode surprise surprise. 33 ans après la diffusion du premier épisode en France, le programme revient en force. Avec Laurie Tillman, Donnell Jacksman et Tom Villa à l'animation. Malheureusement, le trio n'a pas fait l'unanimité lors de la précédente diffusion. Jeudi dernier, de nombreux internautes n'ont pas hésité à partager leur mécontentement sur Twitter. Ils ont notamment regretté la présence des trois célébrités alors que dans les années 80, un seul présentateur suffisait. Trois animateurs pour une émission de caméras cachées. Ce ne serait pas un poil insuffisant, n'est pas Marcel Bolivaud qui veut qu'il laisse Tom Villa à la présentation et qu'il vire les moments canapés totalement inutiles et qui cassent le rythme. Pouvait-on lire sur le réseau social ? Néanmoins, la seconde chaîne a tout de même diffusé un nouvel épisode ce jeudi et l'une des personnalités a marqué les esprits. En effet, Iris Mittenayre et Faustine Bollard avaient pour objectif de piéger Cyril Ferro. Durant la mise en scène, les trois stars se trouvaient sur le plateau de Sa Commence Aujourd'hui. Son animatrice, Faustine Bollard ne se gênait pas pour tacler sévèrement Iris Mittenayre, c'est difficile d'être paparassé et que l'on voit des images de vous délectuées qui circulent sur le net. A notamment demandé la présentatrice à Miss Univers 2016, devant un Cyril Ferro très gêné. Les deux femmes ont joué la comédie à merveille et se sont disputées face à l'animateur de SLAM complètement décontenancé. Devant cette scène, de nombreux internautes ont alors affirmé que Faustine Bollard pouvait se lancer dans une nouvelle carrière. Génial ce piège, elle était tellement odieuse Faustine. Stine est incroyable, mais Faustine devrait être actrice, non mais Faustine devrait faire du cinéma, elle est au top. Pu lire sur Twitter. Des commentaires qui vont peut-être donner des idées à la principale intéressée. Sous-titrage Société Radio-Canada